On était un petit peu déçus évidemment. C'était un match serré, on fait match nul à domicile donc c'est quand même deux pointes perdues. Après on a eu quand même les occasions pour gagner, on a fait 3 sur 7 au pied malheureusement. C'est ce qui nous prôme un peu sur ce match là, c'est le manque de réussite sur les tirs au but. On savait que ce serait un match qui ne serait pas très ouvert, qui allait jouer entre les 30 et les 30, c'est exactement ce qui s'est passé. On s'attendait à un match comme celui-ci, on l'avait préparé comme ça, il s'est passé comme on pensait. Après malheureusement notre manque de réussite au pied a fait qu'on n'a pas pu rester devant en score. Bon ça arrive, c'est comme ça, mais dans ce genre de match, chaque détail compte. Il y a des choses qui ont servi pour préparer Grenoble ? Je trouve que dans l'état d'esprit, dans le combat, on a été vraiment présents. Il y en a que c'est une équipe qui est très physique et avec de gros gabarits et qui est capable de mettre une grosse pression avec sa puissance sur les équipes qu'elle rencontre. Donc il fallait qu'on soit préparé à ça. Grenoble est un peu aussi, ils ont des joueurs aussi très costauds et très puissants. Donc au niveau de l'intensité qu'on va mettre, il faut essayer de rester au même niveau. Après ils ont un système un petit peu différent, mais on a travaillé sur ça. J'espère qu'on aura des opportunités. C'est quoi l'identité de jeu de cette équipe de Grenoble ? Déjà est-ce que c'est une équipe que tu connais encore ? Est-ce que c'est une équipe qui a beaucoup changé ? Elle a changé, je connais encore quelques joueurs quand même, mais c'est vrai que c'est une équipe en deux ans, évidemment il y a tellement de temps à avoir dans les équipes qu'en deux ans ça va très vite. Mais il y a encore des joueurs évidemment que je connais. Non, ils ont, je trouve, gardé les mêmes caractéristiques que l'on avait lorsque j'y étais. C'est plutôt une équipe qui aime tenir le ballon, qui aime remonter les ballons. Ils ont changé un petit peu de système offensif, mais globalement c'est une équipe qui aime bien tenir le ballon. Franchement j'ai préparé le match de la même manière que j'ai préparé au Iona ou les matchs du premier bloc. J'ai un peu plus d'infos sur certains joueurs parce que même si tu regardes les 4-5 derniers matchs d'une équipe en vidéo, même si tous les joueurs de Pro D2 en général on en connaît 90%, mais c'est vrai que quand tu as les joueurs tous les joueurs à l'entraînement plus les matchs, il y a des petites choses en qualité ou des petits défauts que tu peux connaître, que tu défautes pas spécialement, qui sont pas criards à la vidéo. Donc voilà ça peut aider un petit peu sur ça, mais pas plus. Là aujourd'hui, on a fait un bon match contre Iona. Il s'est joué, on sait, on l'a revu et si on gagne, c'est pas le dope loin de là. On a mis ce qu'il fallait dans le combat, dans l'intensité, dans le respect de la stratégie, on a fait ce qu'il fallait contre une équipe qui est très difficile à manoeuvrer. C'était une équipe qui avait pris un peu plus de 13 points en moyenne par match sur le premier bloc, 13,6 pour être précis, avec un déplacement à Biarritz, avec un déplacement à Mont-Marsan et en sauvant de Grenoble et Nevers. Donc on compte des grosses équipes. Donc une grosse défense, encore une fois, c'est ce que j'y reviens, mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec des joueurs très denses et très puissants. On a surrivalisé. Aujourd'hui, c'est un match. Donc aujourd'hui, dire qu'on monte en puissance, on va voir le match à Grenoble. Si on fait le même genre de match à Grenoble, on dira que peut-être on est en train de trouver une certaine constance dans nos performances. C'est ça qui vous manque depuis le début de la saison ? C'est de la constance et de la régularité ? Ah bah oui, oui, oui. De toute façon, quand on voit notre premier bloc, c'est même pas qu'on ait été inconstants. C'est qu'on n'a pas, à part le match où on voulait, on fait un bon match. Mais même, encore une fois, même le match à Colomie, on prend un point, mais on ne peut pas se satisfaire de ça. C'est pas possible. Donc il faut qu'on enchaîne des matchs qui nous donnent de la confiance et qui nous donnent des certitudes dans le combat, dans le jeu, dans l'état d'esprit, dans plein de secteurs. Donc aujourd'hui, il faut qu'on confirme ce qu'on a fait contre Urin, il faut qu'on le confirme à Grenoble.